Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR soft-spoken avec une petite particularité puisque aujourd'hui j'ai décidé de prendre un micro différent que j'ai pu récupérer chez mon ami Alexandre donc je ne sais pas si c'est un vieux micro ou un micro qu'il vient d'acheter mais en tout cas c'est un micro que je n'ai jamais testé sur cette chaîne YouTube un micro de scène n'est pas fait pour ça à la base mais vous me direz dans les commentaires si vous désirez peut-être une autre vidéo ou des autres vidéos avec ce microphone on ne sait pas, peut-être que le son de sortie est vraiment très bien peut-être qu'il est correct, peut-être qu'il est nul bon s'il est nul, vous vous êtes bien que je ne vais pas le publier mais si vous voyez cette vidéo aujourd'hui c'est sûrement parce que le son est plutôt potable le chat essaie désespérément de m'emmerder voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'heure actuelle si vous entendez des petits bruits parasites c'est tout simplement le câble du micro qui frappe contre mon siège, je ne sais pas si ça fonctionne mais la chatte est en train de se venger contre moi parce que je viens de la disputer et pourquoi je l'ai disputée ? parce qu'elle a complètement sauté sur... elle a sauté directement sur mon trépied photo et a failli faire tomber mon appareil photo je me suis donc énervé voilà tout ceci est une vidéo entre deux parce que je suis en train de préparer différents projets dont un que je vais tourner demain je vais aller en région parisienne tourner une vidéo avec une orthophoniste une personne que j'avais rencontrée lors d'un kidon à Paris j'ai eu l'occasion de faire un petit court-métrage avec cette personne et il s'avère qu'elle est adepte, elle aime bien l'ASMR et aimerait faire une petite vidéo en collaboration avec moi j'ai accepté bien évidemment et je vais donc faire un petit voyage demain en région parisienne pour faire cette vidéo je serai normalement, s'il vient, accompagné d'Alexandre mon ami réalisateur que j'ai pu vous présenter dans ma vidéo qui viendrait m'aider avec une vraie caméra cinéma donc pour ceux qui connaissent un petit peu une Black Magic avec un très bon objectif dessus donc il y a peut-être moyen d'avoir une qualité vraiment cool sur ce projet encore faut-il qu'il faut encore faut-il que je trouve un moyen car je n'ai toujours pas trouvé de... il faut que je trouve un moyen d'amener mes micros mes doubles micros ce que je n'ai pas encore réussi à faire parce que mes sacs sont trop petits donc il faut que je trouve un sac ou peut-être que je vais amener un sac Kappa je ne sais pas je vais me trimballer avec ça dans Paris c'est pas très conseillé de faire ça mais... mais bon quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc je vais me trimballer avec ça avec mon zoom H4N également pour brancher les micros et quelques matériels quelques matériaux pour tourner de façon qualitative notamment réflecteur un diffuseur de lumière etc. on va voir arriver là-bas ce que nous pouvons faire je n'y suis jamais allé mais... mais nous allons... enfin on va voir par rapport au lieu de tournage comment est-ce que ça va se passer voilà donc alors on ne va pas faire une séance d'orthophonie à proprement parler mais c'est... mais elle va utiliser elle a utilisé ses connaissances pour faire... vous verrez pour faire quelque chose on a des fiches d'écrites et on va devoir lire ces fiches pour vous emmener dans un... un état... agréable vous verrez j'espère que ce projet va être vraiment bien enfin je vais tout faire pour... ce qui est bien avec ce micro c'est que nous n'entendons pas les bruits qui viennent du bas ni des bruits qui viennent des côtés on n'entend vraiment que ma voix et ça ça c'est cool ça permet d'éviter des bruits un petit peu parasites d'un certain animal qui est chez moi et vous savez qui c'est oui vous savez qui c'est alors je ne sais pas depuis combien de temps je tourne exactement ça fait 8 minutes ok pour revenir à un petit point qui suit l'actualité en ce moment sur ma chaîne c'est mon compte Twitch j'avais dit que je faisais des lives tous les jours il s'avère que avec les différents voyages que je fais à Paris pour la vidéo vous le savez bien que quand je suis là-bas je ne peux pas effectuer de live de plus quand je vais chez quelqu'un le soir quand je sors je vis ma vie quand même et bien je ne peux pas non plus faire de live donc je vais essayer d'en faire un par jour mais si vous n'envoyez pas on va dire la limite c'est 21h si vous n'envoyez pas avant 21h ou à 21h c'est que je ne stream pas le soir c'est parce que je fais autre chose que j'ai un autre projet qui prend beaucoup de temps et que je ne peux pas le truc c'est qu'en ce moment en plus j'ai repris un peu Uber Eats je vais essayer de reprendre un peu donc je vais bosser aussi le soir ce qui veut dire que mes streams vont peut-être être plus dans l'après-midi lorsque par exemple prendre 13h et 18h par exemple 19h à la limite peut-être dans ces zones là il y aura peut-être un stream voilà je vais vous prévenir dans les prochains jours de comment est-ce que je vais organiser tout ça parce que en ce moment je n'ai pas de sous parce que j'ai perdu mon travail enfin je suis démissionné donc tout simplement j'essaie de me faire un peu de sous avec Uber Eats en attendant de vivre de la vidéo ce qui n'est pas forcément près d'arriver donc voilà c'est pour ça que les streams sur Twitch sont on va dire un coup par-ci un coup par-là mais comme vous avez pu le voir je stream énormément c'est juste que je ne stream pas forcément à des heures fixes voilà donc si jamais vous n'êtes pas là pendant mes lives vous pouvez visionner les rediffusions qui sont sur mon compte Twitch directement bon vous ne pourrez pas interagir avec moi mais voilà à chaque stream je mets une petite story sur Insta donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta vous serez au courant du coup à chaque fois que je compte lancer un stream et vous pourrez venir au moment où la story sortira tout simplement voilà pour ce qui est des petites infos la petite vidéo entre deux je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça mais voilà je prévois beaucoup de choses et puis beaucoup de collaborations cette année donc j'espère que ça vous plaira et puis voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo un petit commentaire et à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné voilà pareil Instagram Twitch je viens de vous en parler et puis voilà comme d'habitude comme d'habitude moi je n'ai plus pas qu'à vous dire la même chose que d'habitude c'est à dire salut 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 salut